... Nous avons l'honneur de vous accueillir à la première conférence de présentation Vies de succès. En effet, cette initiative a pu susciter des interrogations ainsi que de la curiosité pour chacun d'entre vous. Et nous tenons à remercier tout en chacun de votre présence. Nous sommes persuadés que vous recevrez toutes les informations nécessaires lors de ce moment symbolique car à l'instar de l'indépendance de la France, nous, nous proclamons l'indépendance financière pour tous les enfants de Dieu. Donc sans plus tarder, j'appelle le conférencier, motivateur, homme d'affaires et mon mentor également, le pasteur « J'aime Kaku » et souhaite à chacun un moment riche et édifiant. Bonsoir, bonsoir. Ok. Comme M. Tannot l'a dit tout à l'heure, vous êtes à la première, première, toute première conférence de Vies de succès. Donc c'est essentiellement un programme de présentation. Et par la suite, nous avons encore déjà prévu d'autres conférences, d'autres réunions. Mais celle-ci va un peu poser le socle en fait de tout ce qu'on va construire et de tout ce qu'on va bâtir par rapport au succès dans le milieu chrétien et dans le milieu des enfants de Dieu. Ok. Je vais vous expliquer un peu comment cette vision est née parce que c'est une vision qui est née depuis sept ans. En fait, il y a sept ans, j'étais en train de me promener dans les rues de New York et je suis rentré dans une très grande librairie, une des plus grandes librairies américaines. Et quand je suis rentré dedans, j'ai pratiquement voulu acheter tous les livres. Mais j'en ai acheté un bon paquet. Et quand je regardais les livres, je regardais les livres, je suis tombé sur ce livre-là, Les Méthodes de Management de Jésus, de Management Methods of Jesus. Donc j'ai été très intéressé, j'ai regardé qui a écrit ça et j'ai vu que c'était un des plus grands patrons du cinéma, un des plus grands patrons du cinéma américain, quelqu'un de très puissant, quelqu'un d'immensément riche, quelqu'un de très bien installé aux États-Unis avec une très grande influence. Et donc, j'ai fait des recherches sur lui et je me suis rendu compte en fait que même son livre en fait avait été endossé par le PDG de Kellogg's, le PDG de Chrysler, le PDG d'au moins cinq des plus grandes entreprises américaines. Et je lui dis, mais comment un païen, bon, pas un païen, mais comment ce homme l'a fait pour écrire sur les méthodes de management de Jésus alors que bon, c'est pas un pasteur, c'est pas un chrétien, je veux dire, vraiment assis dans l'enseignement en tout cas de la Bible, c'est plutôt un très grand patron. Et c'est là que le Saint-Esprit va commencer à me parler, il va me dire, écoute, moi je vais te montrer beaucoup de choses, je vais te montrer beaucoup de choses, mais je ne veux pas que tu en parles avant que je ne te donne l'ordre de le faire, avant que je ne te le dise. Et il m'a dit, mais pour ça, il va falloir que tu lises, il va falloir que tu lises, que tu lises beaucoup et que tu mettes pratiquement presque tout ce que tu as dans les livres, dans des CD, dans des séminaires, dans des conférences et ce genre de choses. Ça va te demander beaucoup de sacrifices, mais je vais te montrer en réalité ce qui se passe et ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé à acheter des livres, acheter des livres, acheter des livres, acheter des livres, acheter des livres. J'ai dû lire en moyenne depuis 7 ans à peu près 5 livres par mois. Donc si vous faites le calcul, vous allez voir à peu près la quantité de livres en moyenne que j'ai lu. Et je peux vous dire que ma bibliothèque de livres, elle doit valoir au moins 20 000 à 30 000 euros, au moins. Ça c'est vraiment Obama. Donc après, pendant que je lisais en fait ces livres, tous les livres qui parlent de développement personnel, de succès, qui parlent d'enrichissement, qui parlent de comment en fait bâtir des entreprises solides, des entreprises puissantes. En lisant, en lisant, en lisant, à chaque fois le Saint-Esprit me prenait derrière chaque vérité et il me montrait où est-ce que c'était dans la Bible. Il me montrait où est-ce que c'était dans la Bible. Il me montrait où est-ce que c'était dans la Bible. J'en suis arrivé en fait à me poser une question. Je me dis, mais comment ces gens-là ont fait pour connaître autant de choses sur la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, et ils les prennent, ils les utilisent et ils bâtissent des empires. Ils deviennent très puissants. Ils sont dans les plus grands hôtels de chaque ville. Ils voyagent en first place. Ils font des choses vraiment extraordinaires. Ils aident même aussi. Ce n'est pas seulement des personnes qui dépensent beaucoup d'argent, c'est également des personnes qui donnent des milliards même pour le monde, pour les oeuvres caritatives et ce genre de choses. Vous avez Ted Turner, par exemple, le PDG de CNN, qui a fait un chèque aux Nations Unies de 1 milliard de dollars. Vous avez, par exemple, un autre, un des hommes les plus riches du monde, le deuxième, enfin le troisième, ça aussi, c'est tout sauf au ventreux. Lui, il a carrément fait don de la moitié de sa fortune qui fait près de 32 milliards. Donc, je vous expliquais un peu comme ça ce que le Saint-Esprit a fait avec moi et m'a amené à constater et à comprendre vraiment beaucoup de choses. Vous savez, vous êtes nombreux à avoir des visions, à avoir des songes, à avoir des rêves, des grands rêves, des choses que vous voulez accomplir, des choses que vous voulez réaliser. Et vous êtes beaucoup frustrés parce que les années passent et les années passent et les années passent et beaucoup de choses que vous voulez faire accomplir semblent en fait s'éloigner. Vous cherchez à savoir le comment, le comment, mais comment on fait, comment on fait. Donc, on se lance beaucoup dans des livres qui parlent de comment faire ceci, comment faire cela, comment faire ceci, comment faire cela. Et finalement, on se rend compte que, vous savez, le comment ne va pas forcément vous permettre de le faire. Ce n'est pas le comment qui permet de le faire. Le comment est important, mais ça pèse seulement pour 2% en fait, dans l'accomplissement d'une vision et dans l'accomplissement de la réalisation de quelque chose. Il y a d'autres éléments qui sont plus importants que le comment. Il y a par exemple un élément qui est le pourquoi. Pourquoi vous le faites ? C'est plus important que le comment. Parce que le pourquoi, c'est ce qui va garder votre motivation jusqu'au bout. Beaucoup de personnes, dès qu'ils ont le comment, ils se disent « Ok, ils se lancent dedans ». Mais à un moment, quand ils se rendent compte des difficultés, il n'y a rien pour venir soutenir en fait l'énergie, la force dont ils ont besoin pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir dépasser en fait la période où il y a toujours des blocages. Je vous prends un exemple bien simple. Vous prenez une planche, une planche de bois. Vous la mettez en deux trottoirs à à peine 30 cm de hauteur et vous dites à n'importe qui, tu passes d'un côté à un autre, je te donne 20 euros. Qui va le faire ? Qui va juste marcher sur la planche pour 20 euros ? Passer d'un trottoir à un autre pour 20 euros. S'il vous plaît, s'il vous plaît, participez, participez, on ne va pas vous mordre. Ok, 20 euros, 20 euros pour faire 5 passes sur une planche. C'est-à-dire les trottoirs, ils sont espacés de 1 mètre et demi. On met une planche entre les deux et on vous dit, vous passez d'un côté à l'autre, on vous donne 20 euros. Qui va le faire ? Voilà, tout le monde va le faire. Ok. Maintenant, on vous met cette même planche-là, on la met sur un immeuble. Deux immeubles qui sont côte à côte, ils sont séparés de 1 mètre 50. Ok. Et les immeubles mesurent 10 étages. Ok. Et on met la planche entre les deux immeubles de 10 étages. Et on vous dit, pour 20 euros, vous traversez d'un immeuble à un autre, on vous donne 20 euros. Combien de personnes vont le faire ? Hein ? Personne. Pourquoi ? Pourtant, vous savez comment, puisque vous étiez capable de traverser du trottoir à un autre trottoir. Vous savez comment le faire. C'est un trottoir, un autre trottoir, mais il n'y a pas de vide, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de difficulté vraiment plus grande que ça. En fait, le problème n'est pas une question de difficulté, le problème est une question de motivation. Je vais vous expliquer pourquoi. Juste un autre petit exemple. Vous avez votre fils, votre enfant, qui est de l'autre côté de l'immeuble. Il est accroché juste à côté de la planche. Ok. Et il est en train de lâcher prise. Il dit, papa, papa, au secours, je risque de tomber. Vous êtes de l'autre côté, vous avez une planche qui passe d'un immeuble à un autre. Qu'est-ce que vous faites ? Hein ? Vous allez y aller. Et vous allez prendre votre enfant, vous allez le ressortir, vous allez traverser dans le sens contraire ou descendre de l'autre côté. Ok ? Vous n'étiez pas prêt à le faire pour 20 euros. D'autres ne sont pas prêts à le faire pour 200 euros. Certains ne sont même pas prêts à le faire pour 2000 euros. Mais certains sont prêts à le faire pour leur enfant. Pourquoi ? C'est une question de motivation. Est-ce que la difficulté a changé ? Non. Est-ce que le problème est différent ? Non. C'est le même problème. Mais la motivation est différente. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont le comment. Ils prennent de bonnes résolutions. Chaque début d'année, oui, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ceci. Et vous allez vous rendre compte que le temps passe et puis ils abandonnent. Ils abandonnent, ils abandonnent, ils abandonnent. Parce que, vous savez, lorsqu'on parle de succès, tout de suite, les gens, ils n'ont même pas pris le temps de regarder, ils voient vu le succès tout de suite, « Oh, on va parler d'argent, on va parler d'argent, on va parler d'argent. » Je suis désolé. Le succès, ce n'est pas l'argent. L'argent vient avec le succès, mais le succès, ce n'est pas l'argent. Si vous voulez devenir riche pour avoir de l'argent, vous ne serez pas motivé. Vous ne serez pas motivé. Vous irez plutôt jouer au loto ou bien euro million en espérant un jour gagner et puis avoir beaucoup d'argent. L'argent ne se gagne pas facilement. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, tout le monde en aurait. Mais il y a des choses, des principes. Vous voyez ce livre-là, quand je l'ai pris, je l'ai lu. Parce que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire de voir un milliardaire qui écrit un livre, « Les méthodes de management de Jésus ». Et après, j'ai commencé à prendre les livres que chacun d'entre ses amis que j'ai vus ont écrits. Et ça m'a emmené à lire, à lire, à lire, à lire, à lire et à me rendre compte que, comme Proverbe le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. OK ? Donc, je vais vous emmener maintenant avec moi dans un message. Nous allons entrer dans la Bible et nous allons explorer ce que j'appelle la Bible, le succès et l'entrepreneuriat. OK ? Nous allons explorer ces choses. Après, je vais prendre le temps de vous développer le programme de formation que je suis en train de mettre en place par rapport à l'association, à la bientôt-association, parce que l'association n'est pas encore constituée, bien que nous avons déjà quelques membres, donc des personnes qui sont parties prenantes de la vision et qui sont déjà prêtes, en fait, à marcher dans la vision de vie de succès. Et moi, je vous dis une chose. Si vous voulez vraiment pouvoir être utile à Dieu, utile au royaume de Dieu, servir Dieu, faire des choses extraordinaires, importantes dans votre vie et pouvoir vraiment servir Dieu, il faut que vous ayez vous-même votre propre entreprise. Une fois, des gens demandaient à Donald Trump, mais quel est le meilleur moyen d'être riche ? Il dit d'avoir sa propre entreprise. Tant que vous serez employé, je dirais, entre parenthèses, esclave, vous ne pourrez jamais, 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 jamais être libre financièrement. Vous comprenez ? Et c'est pour beaucoup dur à dire, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de démissionner et de laisser votre travail séculier pour démarrer votre entreprise. Ce qu'on vous conseillerait, c'est plutôt de démarrer votre entreprise pendant que vous travaillez. Comme ça, vous ne prenez pas de risques. Vous ne prenez pas de risques outre mesure. Vous avez votre travail et vous allouez, par exemple, trois heures chaque jour, pendant cinq jours dans la semaine, à votre entreprise. Et vous développez votre entreprise jusqu'à ce que celle-ci commence maintenant à générer. Vous savez, si vous générez 1 000 euros, vous laissez votre travail et vous démarrez une entreprise et vous faites 1 000 euros, c'est une situation qui est difficile parce que 1 000 euros, vous faites plus en travaillant qu'en ayant vous-même votre propre activité. Mais si vous avez un travail qui vous rapporte, disons, le SMIC, 1 500 euros, et que vous avez une activité qui vous rapporte 1 000 euros, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous fait un revenu de 2 500 euros. Donc, c'est votre deuxième travail, mais avec 1 000 euros supplémentaires. Donc, les 1 000 euros, là, ne sont pas beaucoup pour quelqu'un qui va se dire, « Bon, écoutez, moi, je ne peux pas laisser mon travail pour ça. » Mais si c'est un revenu complémentaire, c'est différent. Ça fait de vous vraiment quelqu'un qui va pouvoir aller en vacances quand l'autre va rester chez lui. Ça fait de vous quelqu'un qui va pouvoir avoir même deux véhicules, un pour lui et un pour son épouse. Ça fait quelqu'un qui va pouvoir mettre même de l'argent de côté. Vous avez votre travail et vous avez un travail qui participe à faire de vous quelqu'un d'aisé. Vous voyez ? Et vous allez pouvoir donner plus à l'Église. Et vous allez pouvoir soutenir plus. Et vous allez pouvoir faire plus de choses. Et si cette entreprise, avec la grâce de Dieu, se développe, à un moment, elle va pouvoir générer 2 000 et 3 000 et 4 000. Et c'est à ce moment-là que vous démissionnez de votre travail et que vous continuez maintenant dans votre entreprise. Vous comprenez ? Il y a des personnes, des fois, qui manquent de sagesse par rapport à ça et qui font de grosses erreurs. Et après, ils disent, « Oui, j'ai échoué. » Mais si vous avez échoué, ce n'est pas mauvais. Vous allez prendre tous ceux qui ont démarré leurs propres entreprises et qui sont devenus milliardaires et qui sont devenus riches, ils ont tous échoué au moins trois fois. Au moins trois fois. Au moins. Il n'y en a pas un. La moyenne, c'est au moins trois échecs avant de réussir. Tous. Donc, si vous avez échoué une fois, ce n'est pas la peine de ranger les gants, de tout abandonner. Non, au contraire, vous venez d'acquérir une expérience que vous n'allez pouvoir avoir dans aucune université, dans aucune école. OK ? Nous allons donc maintenant entrer dans la Bible, le succès et l'entrepreneuriat. Rapidement, je vais vous prendre des versets que vous connaissez déjà. Sauf que vous allez les voir avec un autre œil. Vous allez commencer à comprendre que dans la Bible, il y a ceux qui sautent aux yeux et il y a ce qu'on appelle les mystères, les secrets. OK ? Et ce sont ces secrets-là que le Seigneur m'a révélés petit à petit pendant que je lisais depuis sept ans ces livres, pendant qu'il m'interdisait de parler de ça. Donc, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de délivrance, j'ai parlé de guérison, j'ai parlé de miracles. J'ai parlé de tout ce que les chrétiens bien entendent. Mais je ne pourrais pas parler de ces choses-là. Donc, ces choses-là, ce n'est qu'il y a quelques jours que le Seigneur m'a dit, le temps est arrivé. « Je veux maintenant que tu commences à parler de ces choses et que tu commences à instruire mes enfants pour qu'ils puissent prospérer, pour qu'ils puissent avancer. » L'autre chose que je vais vous dire, c'est quoi ? Si vous attendez à ce que je vous donne une clé et que demain, vous allez déjà commencer à prospérer, ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Ce n'est pas possible. OK ? Ce n'est pas possible. Je ne vais pas vous donner de numéro de l'auto, je ne vais pas vous donner de numéro d'euro million, je ne vais pas vous donner une technique pour que dès demain, vous ayez nom. Je vais plutôt vous montrer comment ça marche. Je vais vous montrer comment ça marche et je vais vous dire qu'est-ce qui est important pour que ça marche. Et sachez que si vous voulez avoir une vie de succès, il va falloir que le succès devienne pour vous une mentalité, que ça devienne pour vous une manière d'être, une manière de vivre, et que ça émane de votre inconscient. Pas de votre conscient, mais de votre inconscient. Donc, c'est un travail. C'est un travail. On va y revenir. Vous aurez également l'opportunité de poser des questions. La Bible, le succès et l'entreprenariat. 1 Josué, non, Josué 1, verset 8. La Bible dit Je peux faire un séminaire de 7 jours dessus en enseignant 3 heures par jour sur ce verset-là seulement. Parce qu'il y a trop de choses qu'on ne comprend pas et qu'on prend à la légère. Mais ce verset, il est fondamental. Pourquoi ? Parce que Josué était le serviteur de Moïse. Si vous lisez un peu plus haut, vous allez voir, Dieu dit Mon serviteur Moïse est mort. Ok. Maintenant, Josué, et on parle de lui comme étant le serviteur de Moïse. Et Dieu maintenant va s'adresser à Josué à qui il va confier une entreprise extraordinaire, celle de conduire un peuple de plus de 2 millions de personnes hors du désert et de le faire entrer dans ses promesses et dans sa destinée, c'est-à-dire Canaan. Et Dieu maintenant va lui donner une information. Et je peux dire un secret. Parce que beaucoup lisent, mais ils ne voient pas. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Et même des chrétiens qui ont le Saint-Esprit des fois. Parce qu'on prend les choses à la légère. Vous voyez ? Dieu maintenant va parler à Josué et va lui donner les clés du succès, la clé fondamentale. Ok ? Je ne vais pas vous donner tous les fondamentaux, mais je vais vous donner juste un peu, une partie. Et on verra la suite dans le programme dont on a développé. Donc, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit, ça veut dire que tu dois en faire ton livre de chevet. Tu dois étudier, 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 tous les matins quand tu te lèves, tous les soirs quand tu te couches. Tu dois méditer ce livre. Tu dois méditer ce livre. Tu dois connaître la loi. Tu dois connaître cette loi-là et elle doit s'inscrire en toi. Elle doit devenir, elle doit faire partie de toi. Ensuite, il lui dit pour agir fidèlement. Agir fidèlement veut dire quoi ? Il veut dire qu'on ne se détourne ni à gauche ni à droite. On fait exactement ce qui est dit. Exactement. Qui a déjà acheté un meuble ici ? Un meuble. En Afrique, vous achetez le meuble, on vient vous prendre le meuble, on vient on les dépose chez vous. Ou bien, on vient on le monte. Mais tous ceux qui ont acheté un meuble ici savent que le meuble vient dans un carton, dans une boîte. En fait, ce que vous voyez dans le magasin et ce qu'on vous donne n'est pas pareil. Ce qu'on vous donne c'est une grosse boîte et puis dedans il y a plein de boulons, des pièces, des morceaux de bois. Vous avez même une petite mousse. Vous vous demandez mais cette mousse-là sert à quoi ? Des fois, on vous met une petite colle et puis vous vous dites mais ça c'est pour quoi ? Et puis certains jettent ça. Alors, ils se rendent compte à la fin que c'était très très important. Vous voyez ? Donc, vous avez ce meuble-là en kit et vous avez un mode d'emploi. Oh, le mode d'emploi. C'est la chose la plus importante parce que si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous n'avez pas de meuble. Vous avez tous les éléments mais vous n'aurez pas le meuble. Le mode d'emploi, il est très important et vous allez voir que sur le mode d'emploi, vous avez petit 1, petit 2, petit 3, petit 4 et que vous devez suivre les instructions à la lettre. Quand on vous dit de prendre le boulon numéro 5, si vous prenez le boulon numéro 6, à la fin, vous risquez de ne pas avoir de meuble. Parce que vous me suivez. Donc, vous avez le mode d'emploi et vous devez suivre scrupuleusement le mode d'emploi. Vous ne devez vous détourner ni à gauche, ni à droite. Vous devez faire exactement ce qui est dit. OK ? Parce que sinon, des fois, vous finissez de monter le meuble et puis vous retrouvez, vous avez deux bâtons dans les mains. Mais à quoi servent ces bâtons ? Mais comment ces bâtons font pour arriver dans le meuble ? Et vous vous dites, bon, ce n'est pas grave, je vais ranger ça. Et le lendemain, quand vous arrivez, vous voyez que votre meuble s'est écroulé. Vous allez dire, ah, on ne va pas donner ce que je voulais. Non. On vous a donné ce que vous vouliez. On vous a donné tout ce dont vous aviez besoin. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas agi fidèlement. Vous n'avez pas respecté fidèlement ce qui a été dit. Vous voyez ? Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vous savez, le développement personnel, le succès, ce ne sont pas des choses que vous allez acquérir et avoir en allant à des formations une fois dans le mois, une fois de temps en temps, en écoutant un message, une fois. Non. C'est quelque chose que vous devez cultiver et développer de manière journalière, de manière quotidienne. C'est jour et nuit. Ce n'est pas de semaine en semaine ni de mois en mois. C'est jour et nuit. Quand vous voulez quelque chose, vous devez être prêt à le poursuivre. Vous voyez ? Pour pouvoir le saisir. Et je vais vous dire, beaucoup d'entre nous, nous sommes très paresseux. On dit les chrétiens, les chrétiens, oui, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu a fait quoi ? Pour qui ? Regardez entre les mains de qui se trouve l'économie. Regardez entre les mains de qui se trouve la communication, l'audiovisuel, l'éducation, les finances. Vous pensez qu'un jour, comme ça, le titre de propriété, vous allez devenir actionnaire de société générale parce que Dieu a fait, Dieu va faire quoi ? Jésus dit, j'ai déjà tout fait, maintenant c'est à vous de faire. Mais il y en a beaucoup qui sont des paresseux, qui sont des paresseux, qui croient toujours à la poudre de Perlin-Pépin. C'est-à-dire, ils ont l'impression que du jour au lendemain, ils vont avoir tout ce qu'ils veulent. Ça n'arrive pas comme ça. Dieu lui-même a parlé à Josué. Il n'est pas passé par quelqu'un, c'est Dieu qui a parlé. Si Dieu pouvait lui donner le succès sans qu'il fasse ces choses, il lui aurait dit, écoute, Josué, continue de dormir, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Eh oh ! Hein ? Mais il n'a pas dit ça. Il lui dit, suis ce que je... Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pointe de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout. Ce n'est pas une partie. Il y a des personnes qui prennent une partie, ils laissent l'autre partie, ils disent, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Vous allez voir un médecin, le médecin vous donne une ordonnance. Vous avez une liste de médicaments. Si vous avez un problème avec un médicament, une allergie, vous allez le voir pour qu'il vous donne, vous prescrive un autre médicament à la place. Vous partez le voir, il vous donne une liste de cinq médicaments, vous, de votre propre chef, vous décidez d'en éliminer deux. Deux mois plus tard, vous retournez pour un contrôle, vous êtes toujours malade. Il va vous demander, mais vous avez pris les médicaments que je vous ai donnés ? Non, il y en avait deux là qui me dérangeaient un peu, donc je les ai mis de côté. Quoi ? Mais les choses qu'on ne peut pas faire dans le monde et avec les gens du monde, pourquoi est-ce qu'on le fait avec Dieu ? Tout ce que Dieu nous demande de faire, tout ce qu'il nous dit de faire, tout ce qu'il a mis dans sa loi, tout ce qu'il a mis dans sa parole, si nous voulons avoir les résultats de la parole, nous devons tous les mettre en pratique. Et moi, je trouve extraordinaire de voir des gens qui ne sont même pas des chrétiens, qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui mettent en pratique tout ce qui est dans la Bible en ce qui concerne le succès et ils l'obtiennent. Médite la loi, médite cette parole et tu réussiras. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement. Vous savez, ce « agir fidèlement », il est très fort. Et je vais vous en parler. Agir fidèlement, faire fidèlement, il ne s'agit pas de quelque chose que vous faites de manière volontaire. Il s'agit de quelque chose que vous faites même de manière inconsciente. Pourquoi ? parce que ça a suivi un processus de développement qui a fait que ces habitudes ne sont plus maintenant de votre conscient, mais ces habitudes maintenant sont de votre inconscient. Je vais vous expliquer. Vous avez quatre niveaux, en fait, de connaissances. Vous avez d'abord ce qu'on appelle l'ignorance inconsciente. L'ignorance inconsciente. L'ignorance inconsciente, il s'agit des orgueilleux. L'ignorance inconsciente, c'est quelqu'un qui ne sait pas, mais qui pense qu'il sait. C'est un ignorer inconscient. C'est-à-dire que, c'est pour ça que la Bible dit « Dieu résiste aux orgueillus et fait grâce aux hommes ». L'ignorance inconsciente, c'est celui qui, en fait, dit « j'ai des diplômes, donc je connais ». Mais vous allez remarquer que les personnes qui ont le plus réussi dans les affaires ne sont pas forcément les personnes qui étaient les premiers en classe. Très souvent, les premiers de classe, ils sortent, ils lèvent la tête, ils sont tout fiers, ils gonflent la poitrine. « Je suis le premier, donc je vais réussir. » Et vous allez vous rendre compte que c'est des fois le dixième ou le quinzième ou le quatorzième de la classe qui va s'avérer dans les cinq ans qui viennent être multimillionnaire et avoir une entreprise alors que le premier, il est encore en stage quelque part. Parce que lui, c'est un ignorant inconscient. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et vous avez ce genre de personnes-là et malheureusement, j'en ai rencontré beaucoup. Moi, je pense que un jour, je vais fermer même ma page Facebook parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils voient les versets, ils voient les choses. Moi, j'ai une personne, par exemple, quand j'ai mis la publicité « Vie de succès », il me répond tout de suite en disant « Oui, le Seigneur a dit qu'à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il devrait perdre son âme ? » « Que oui, vous êtes là, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez, le monde, il appartient au diable. » Je lui dis « Écoute, moi, mon âme, elle est déjà sauvée. » Le Seigneur dit « À quoi sert-il un homme ? » Il dit « À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme ? » C'est-à-dire de gagner le monde au prix de son âme ou de se concentrer tellement sur le fait de gagner le monde qu'il en oublie son âme. Donc, vous avez des personnes qui perdent leur âme et qui ne gagnent pas le monde. Vous avez des personnes qui gagnent le monde et qui perdent leur âme. Vous avez des personnes qui perdent le monde et qui sauvent leur âme. Et vous avez une autre catégorie de personnes qui sauvent leur âme et qui sauvent le monde. Et Jésus faisait partie de ces personnes-là et vous avez beaucoup de personnes qui ont fait partie de ces personnes. Et moi, je veux être une personne mon âme, elle est déjà sauvée. J'ai le casque du salut, c'est bien assis sur ma tête. Je sais que je ne vais pas en faire, mais je veux gagner ce monde-là. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous, avoir la parole de Dieu et puis être dominé, écrasé par le monde. Vous comprenez ? Vous devez dominer sur ce monde. Mais comment ? Comment ? Pourquoi ? Voilà les questions. Voilà les questions. Médite cette parole donc jour et nuit, continuellement, régulièrement, assédument, pour passer du niveau de l'ignorance inconsciente à l'ignorance consciente. L'ignorance consciente. Ça, c'est le début du changement. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada